Musique Musique Moi c'est Audrey Berviglieri, j'ai bientôt 35 ans. Ici, on est sur ma ferme, je suis installée sur 15 hectares et je suis exploitante agricole. J'élève donc de la volaille, donc poulet de chair et les poules pour les oeufs et bientôt des fraises. Pioup, pioup ! Je les avertis toujours quand j'arrive. Hé ! Coucou tout le monde ! Coucou les gars ! Pour les poulets, je fais des lots en ce moment de 175. J'ai 150 poules, je m'en sers pour les oeufs, donc je ramasse les oeufs quotidiennement. Et donc les poulets sont vendus en poulet de chair, donc aussi bien entier et en poulet découpé. Alors, ça donne quoi aujourd'hui ? Hop ! Voilà ! Avec les poules, on ramasse nos petits oeufs, j'ai envie de dire. Pour ma part, moi, j'utilise vraiment la diversification de mes productions. Pour les poulets de chair, j'ai la chance d'avoir un laboratoire sur place, ce qui me permet de les abattre et de les transformer derrière. Donc, toute la découpe que je fais pour les proposer après sur le marché. Les poussins arrivent un jour sur la ferme. Je les élève pendant 110 jours à peu près. Alors, après que j'ai ramassé mes oeufs, que j'ai tout préparé. Ensuite, j'ai fait toute ma découpe de mes volailles. Je vais les vendre sur le marché le samedi matin. La vente en direct, oui, c'est important pour moi, parce qu'il y a quand même la relation avec le client qui est très importante. Ce qui est très plaisant, c'est que finalement, il y a des clients avec les oeufs et le poulet que je revois toutes les semaines. Donc, ça, c'est encore plus satisfaisant. C'est vraiment une reconversion professionnelle. Je n'étais pas du tout issue du milieu agricole. Moi, de base, j'avais des études dans le bâtiment sur Paris. J'étais conducteur de travaux. Ce qui m'a décidé, donc, à changer de métier, c'est des grosses remises en question par rapport à ce que j'avais envie. Mon travail, je ne m'y retrouvais plus vraiment. Mon rêve, plus tard, c'était vraiment déjà de retourner à la campagne. Et donc là, on part un peu dans les recherches à ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on veut aller. Alors, à partir du moment où j'ai voulu devenir agricultrice, pendant mes congés payés, lorsque j'étais encore salariée, je partais faire des stages dans des fermes. Alors, j'en ai visité vraiment pas mal, aussi bien en élevage de chèvres. Alors, j'ai fait aussi en ferme pédagogique, maraîchage. Et puis, après, il faut se lancer, en fait. Est-ce que c'est facile de s'installer en tant qu'agricultrice ? Non, parce que surtout quand on ne vient pas du tout du milieu, parce que tout d'abord, il faut chercher un lieu, une ferme où on veut s'installer. On a visité au moins une trentaine de fermes, parce qu'on sait ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. On ne voulait pas se jeter non plus sur la première ferme, parce qu'à un moment donné, il faut s'installer, parce qu'on a eu quand même deux ans de recherche de ferme. J'ai fait une étude de marché en arrivant sur la ferme, et je me suis rendu compte que côté maraîchage, c'était quand même assez fermé, beaucoup de maraîchers dans le coin. Par contre, en élevage de volailles, il y a quelques producteurs dans le coin, mais ils sont en conventionnel, ils ne sont pas en agriculture bio. Donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait un petit créneau à prendre sur cette production-là. Et c'est vrai qu'en achetant la ferme, j'ai eu un petit lot de pondeuses avec, ce qui m'a permis de démarrer les marchés rapidement après l'installation. C'est un métier que j'aime et que j'ai choisi, mais à côté de ça, c'est aussi très compliqué. Eh, qui c'est qui me pique là ? Mon méo ! Il y a aussi une satisfaction derrière grâce au client qui revient toutes les semaines m'acheter aussi bien les œufs et du poulet, et surtout qui me dit que mon poulet est super bon. Oui, ça fait plaisir. Quand quelqu'un te vient de dire que ta viande est super bonne et qui vient racheter du poulet, il y a de quoi être fier quand même de son métier. Est-ce que mon métier est utile ? Je pense que oui, parce qu'on nourrit la population, on nourrit les gens. Donc sans nous, ça serait un peu compliqué. Selon moi, oui, ça peut être un métier qui peut être ouvert à tous. Enfin, j'en suis un peu l'exemple. Je suis dans le bâtiment, j'ai fait une formation en maraîchage et je finis en élevage de volaille. Donc avec un peu de motivation, on arrive à tout. Si c'était à refaire, je le referai avec grand plaisir et beaucoup plus tôt.